C'est quand même drôle, RER mène un peu partout, dans des sous-sols, dans des gares, dans des endroits parfois glauques, des endroits déprimants, puis parfois il prend le jour, il va s'aérer, il va même jusqu'au bout de sa ligne. Là, ça doit être la ligne C, si je me souviens bien. Je l'ai pris un samedi après-midi, totalement fracassé par une semaine, et j'ai fait un peu comme pas mal de Parisiens, pété de thunes, je suis allé à Versailles, à Sochic, petite ville. Château, vous connaissez le truc, vous connaissez le genre, vous connaissez les joggeurs, les vélos, les familles, les serre-têtes dans les cheveux, et vous avez tous entendu parler du Trianon Palace, sorte de halte-garderie pour les parents du week-end, les chambres se sont améliorées, elles ont été refaites, les prix ont été approfondis aussi. C'est un endroit luxueux, et que je sache, le luxe est peut-être abordable, il suffit soit d'ouvrir son porte-monnaie, soit de faire des économies. Cela dit, j'ai fait pour vous. Est-ce que c'était agréable ? Ce n'était pas des plaisances, et le luxe est une sorte de nouvel exotisme qui existe partout, qui existe à Paris, qui existe peut-être au bout de votre rue. J'ai sondé les baignoires, j'ai fait le chien, j'ai essayé de téléphoner, j'ai fait comme d'habitude, quoi, pour vous. J'ai testé le luxe, je l'ai sondé, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait au fond. Ce qu'il y avait au fond, c'est souvent une sorte de bien-être, plaisant, pernicieux, comme vous le savez. Au moins du palace, il y a le potager de roi, une table qui est pilotée de loin par Gérard Vier, l'ex-grand-chef du Trianon Palace, qui officie aussi à Paris aujourd'hui. Cuisine extrêmement classique, prévisible, c'est ce qu'on aime finalement au restaurant parfois, c'est que la glace à la vanille soit une vraie crème glacée. Je retournais après, délacé, piscine, avec les gens, souvent mal élevés, ce qui fait partie du paysage du luxe, sonore, qui sont partout comme chez eux, et on aimerait bien parfois qu'ils y restent. Mais ce n'est pas gênant, il faut parfois apprivoiser ses compagnons de bonne fortune. Le Trianon Palace, il y a un très bon restaurant, donc qui est piloté de loin de façon extrêmement cynique par Gordon Ramsay, mais au moins il a dépêché un excellent chef qui officie dans le restaurant gastronomique que l'on voit. On n'est pas obligé d'y aller parce qu'il y a aussi une brasserie qui n'est pas plus mal, et puis il y a aussi le brunch du dimanche matin. Ça c'est un poème qui est assez étonnant. Je vous le recommande parce que non seulement la clientèle est hautement kitsch, et extrêmement spectaculaire, et aussi quelque chose de très désarmant, c'est que c'est grosso modo dégueulasse, c'est comme ça on dit en français, c'est pas bon du tout, c'est très prétentieux, c'est genre, c'est des... Vous avez vu ça ? C'est une petite composition foireuse au fond de yaourt, et ce à un prix ahurissant. Ce brunch est facturé 55 euros, boisson non comprise, c'est sans doute ça le nouvel exotisme. Sous-titrage Société Radio-Canada